... C'est comme s'il s'agissait d'un normand, il n'y a pas de disparition. C'est important parce que, visiblement, la communauté internationale n'a pas parlé de l'Orient. C'est une ville morte, une ville martyr. Oui, vous savez, ils se font bombarder sans possibilité de répondre. C'est un massacre de civils. J'ai aussi soigné des combattants de l'armée syrienne, bien sûr. Ils ont un très bon moral, merci pour eux. Mais c'est un massacre de civils quand même. J'ai principalement soigné des vieilles personnes, des dames qui n'avaient jamais combattu de leur vie, des enfants pas en âge de porter la mort, etc. Donc, c'est une ville déserte, les rues sont désertes. Franchement, c'est une des filles de Jacques, qui était membre de France Syriodémocratie avant que je rejoigne cette association et avant que j'en devienne le président ? Franchement, moi, je n'irai pas la chercher, cette pauvre Edith Bouvier. Elle est dans un coin, c'est infernal. Les difficultés sont énormes. Il faut vraiment une trêve. En plus, il semble qu'elle ait une fracture du fémur. On ne bouge pas avec une fracture du fémur. Ça fait très mal, c'est dangereux. Bon, il faut saluer le courage des journalistes qui y sont allés et qui y sont encore. Je me suis pensé de la Tchétchénie. La même haine de la ville, la même mixe urbaine et rurale population. C'est la même chose, et la même haine de la Tchétchénie, la bombe, la bombe, la bombe, la bombe, la bombe, la bombe, la bombe. C'est la même chose, plus que quand j'étais en Bagdad en 2003 ou en Saïgan, des fois.